... Voilà, il se passe des choses dans ce monde qui est futile. Il n'y a pas de profondeur. Tout est fait pour que l'esprit ne soit pas actif et reste indolent dans son monde d'habitude et de trin-train. Et de cette manière, la beauté n'est point vue. Parce que voir vraiment de l'autre côté, du décor, d'une vie journalière quotidienne où les trin-trains sont enclenchés les unes après les autres, les activités des trin-trains, c'est passer à côté de quelque chose de bien plus formidable, qui peut-être nous est méconnue parce qu'on ne veut pas rentrer dedans, on ne veut pas connaître plus loin que ce qu'on connaît. on se complaît dans ce qu'on a. Mais en fait, ce qu'on a, c'est... ce n'est que la superficialité de tout un monde qui est plutôt à l'intérieur de soi. Et celui-là, on le connaît très peu. On va le visiter très peu. Parce que... il est immense. Il n'a pas de bord, il n'a pas de frontière. Et nous préférons rester dans la superficialité de nos petits quotidiens qui se répètent. C'est pour ça que nous avons des vies monotones et que nous vivons les uns avec les autres avec sans trop grande profondeur. Mais la vie, c'est quelque chose de vraiment profond. Si tu veux vraiment découvrir cette profondeur, il va te falloir être profondément motivé, vouloir passer au-delà de tes trintrins, de tes insatisfactions. et te demandes qui se répètent tout le temps, de la même manière. Il y a quelque chose de beau dans... quand tu n'es pas avec ce qui est habituel, quand il n'y a pas ce qu'on appelle la banalité. être émerveillé, mais depuis le profondeur de soi, parce qu'on voit quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de regarder avec nos pensées. On les voit sans les toucher, sans les sentir, sans nos sens. Mais c'est la source de nous-mêmes. Et cette source est incommensurable. Elle défase l'homme de ses habitudes. Ce n'est pas ici une question d'aller voir qui fait ou ne fait pas. Parce que c'est ça la vie. Mais je dis que de ne pas connaître ça, c'est de ne pas avoir de couleurs dans une vie que tu m'aimes sans les couleurs. Parce qu'elle a beaucoup de couleurs. Mais les couleurs, elles sont là que si tu peux les dénicher. parce que tout ce que tu fais, toute la journée dans ce monde t'empêche. Tu es dans les trintrins, dans l'habitude. Et tu te dis « J'attendrai que j'aurai ma retraite pour pouvoir faire ce que j'aimerais. Pour pouvoir être mieux, pour pouvoir être bien, pour pouvoir me libérer de toutes mes activités qui m'empêchent d'être heureux. » On le dit souvent ça. À la retraite, je le ferai. Mais tu vois, la retraite arrive, les jours passent. Et la retraite, quand la retraite arrive, tu es tellement fatigué, abîmé par cette vie que tu es tellement dans la rhétorique, dans le cercle vicieux de l'engrenage, que tu n'arrives même plus non plus à t'arrêter. Et quand tu t'arrêtes, maintenant, ça devient un problème parce que arrêter, potoir, c'est tout un enjeu. Donc tu rentres dans l'activité de t'arrêter. Tu proposes à toi-même l'arrêt. Tu en fais tout un plat. Et tu te mets à méditer, à chercher un échappatoire pour pouvoir être là au moment où tout s'émerveille pour toi. Mais c'est quelque chose qui ne peut pas se faire par une volonté. C'est quelque chose que tu vis et qui existe et qui va se passer maintenant. ce n'est pas quelque chose que tu tu peux fabriquer. Il faut que tu réalises que ce que tu es vraiment c'est tout ça, toute cette merveille et que tu t'éloignes de ce que tu es devenu. Ce que tu es devenu n'a rien à voir avec ce que tu es vraiment. Et ce que tu es a une perception sur l'immensité. Ce que tu es. mais ce que tu es devenu est rassis, confronté à des conclusions bloquées, limitées à tout ce que il s'est fait lui-même, à tout ce qu'il a acquis. Et il est bloqué là dans ce confinement de choses acquises. Et tu aimes bien ces acquis. Mais au-delà de tes acquis, il y a tout le reste à acquérir. et tout le reste ne s'acquiet pas non plus. Tout le reste est à toi, c'est toi, c'est ce que tu es. Mais tu as fait de toi ce que tu aimerais être pour pouvoir ne pas être confronté à l'immensité de ce que tu es. Donc voilà nos vies. Et un jour, on arrive devant la tombe, on se dit, mais zut alors, c'est quoi la vie ? J'ai fait tout ça, à quoi ça sert ? Quelle est l'importance de tout ça ? Qu'est-ce que j'en retire aujourd'hui ? Rien que de l'insatisfaction, du regret, de ne pas avoir vécu. La vie, c'est quelque chose que tu dois vivre. Ce n'est pas quelque chose que tu peux attendre, que tu seras capable de vivre. Parce que tu ne seras jamais capable. Ce que tu es devenu ne sera jamais capable de vivre ça. Parce qu'il est limité, celui que tu es devenu. Celui que tu t'es construit. Et celui-là, il me semble que celui-là qui a beaucoup de valeur pour toi. alors que ce que tu es est infini. Tu ne peux pas le mettre en boîte. Tu ne peux pas être conforme. Tu ne peux que te libérer de tout ça pour pouvoir avoir la perception de ce que tu es. Et ce que tu es a une perception au-delà de toutes tes peurs, de tout ce que tu connais, de tout ce que tu es. Il faut que tu le découvres pour pouvoir être dans l'émerveillement. et c'est quelque chose qui a toujours été là. Il te suffit tout simplement d'enlever le voile qui t'empêche de voir au-delà de tes peurs. Voir au-delà de tout ce qui t'empêche parce que ce que tu es t'empêche de voir. Tu es toi-même ton ennemi. Tu t'empêches de voir. Au-delà de tes peurs, c'est là que ça se passe. Et au-delà de tes peurs, il y a un monde et ce monde, il est en toi. Il est nulle part ailleurs que en toi. C'est ça la beauté. La beauté de se connaître soi. Tout le monde n'en parle. Se connaître, mais se connaître soi, c'est comme si tu découvrais l'univers et quand tu découvres l'univers, tu réalises que tu es l'univers et que tu es une perception large qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz